Depuis quelques jours, l'enquête sur l'accident de voiture impliquant l'humoriste Pierre Palmade se concentre sur sa maison. Cette nouvelle pourrait avoir un impact sur la vente de la propriété. Il y a encore quelques semaines, personne n'aurait pu imaginer que Pierre Palmade ferait face à la justice pour un tel sujet. Vendredi 10 février dernier, l'humoriste a été victime d'un viol accident de voiture. Quelques heures plus tard, c'est après une analyse toxicologique qu'on apprend qu'il était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. Rapidement, les premiers éléments de l'enquête concluent que c'est Pierre Palmade qui a provoqué la collision. Malheureusement, l'acolyte de Muriel Robin n'a pas été le seul blessé lors de ce carambolage. En effet, le comédien a percuté deux voitures et fait trois blessés graves, parmi lesquels une femme enceinte, qui a perdu son bébé depuis, et un enfant de six ans. Depuis le drame, plusieurs rebondissements viennent rythmer l'affaire. De leur côté, les autorités tentent de découvrir qui sont les individus qui accompagnaient Pierre Palmade dans sa voiture, et ont, de ce fait, perquisitionné son domicile. Une demeure qui, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 février, a été cambriolée. Voilà une nouvelle qui risque de freiner sa vente. On ne sait pas encore ce qui a été volé dans la maison de Pierre Palmade, située à ses lits en bière en Seine-et-Marne, d'une surface de 430 m² et mise en vente par l'humoriste avant son accident. Selon le progrès, la propriété est actuellement en vente pour 1,36 millions d'euros. La maison en pierre, située à environ 45 km de Paris, est entourée d'un terrain clos de 3571 m² et dispose d'une maison d'amis de 70 m² ainsi que d'une piscine chauffée. Il reste à voir si cette propriété trouvera un acheteur.